La plateforme portuaire de la ville de Paracou, destinée à desservir quatre pays sans littoral, que sont le Niger, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad, ainsi que le nord du Nigeria via le Bénin, sera très bientôt opérationnelle. C'est ce dont est à l'aise assurée sur place une délégation conduite par Samuel de Soavoré, président directeur général du groupe Petroline et promoteur du vaste projet Epines dorsales dont le port sec de Paracou est l'une des composantes. Sur place, Samuel de Soavoré rappelle la stratégie du groupe Petroline qui a conduit à l'implantation d'un port sec au carrefour du septentrion béninois. Ici peut servir à déconjectionner le port qui est actuellement saturé. Donc lorsque les conteneurs arrivent, il y a vraiment un embouteillage. Et ça crée ce qu'on appelle des lenteurs, des surestories. Et maintenant, les nouvelles restrictions d'un potage ou de dépotage obligent à trouver une enceinte extérieure au port. D'où la nécessité d'avoir un port sec aussi grand que celui-ci où déjà on peut, au fur et à mesure que les bateaux arrivent, transporter les choses qui vont à destination de toute la zone. Donc entre le port de Cotonou et nous ici, c'est environ 500 kilomètres. Et un aller-retour des camions, c'est environ 1000 kilomètres. Donc si nous, par le train, nous faisons venir tous ces produits à Paracou, tous ceux du nord, n'est-ce pas, qui viennent chercher, nous leur économisons 1000 kilomètres de route. Une infrastructure formidable, implantée sur un domaine de 50 hectares, dont 14 déjà aménagés, est composée entre autres d'une immense plateforme destinée aux conteneurs, de voies de service, de différents postes de travail, douanes, police, gendarmerie, sapeurs-pompiers, ainsi que de toutes les commodités habituellement présentes au niveau des ports maritimes. Les derniers travaux en cours concernent l'embranchement du port à la voie ferrée et la construction du magasin de stockage des marchandises. Dans ce cadre, du matériel de dernière génération a été importé pour la réalisation des rails au format approprié. Quant au magasin, dont les composantes ont été commandées à Dubaï, il devrait être achevé au bout de trois mois. La connexion ferroviaire en cours de réalisation, la voie de 17 reliant le port sec à la voie inter-État, Cotonou-Paracou complètement achevée par le promoteur, il ne reste plus grand-chose pour que l'infrastructure devienne opérationnelle. La suite désormais sera du ressort des pouvoirs publics.